Et salut tout le monde, c'est la Oreo du montage, alors avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous prévenir qu'en fait le jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo va sortir dans environ une ou deux semaines, donc si à un moment dans la vidéo vous m'entendez dire que le jeu arrive le 9 mars, alors pas du tout parce que l'annonce est arrivée bien après que je fasse cette vidéo, donc veuillez m'excuser, et puis bah sur ce je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage ! Et salut à tous et à toutes, ici Oreo, aujourd'hui on va réagir à la vidéo de gameplay d'Apex Autosport, qui est un jeu de course assez réaliste, et on va directement regarder la vidéo ! Ok, donc voici la vidéo de gameplay, donc voilà, je précise mais c'est encore une démo, donc là on n'est pas encore sur la version finale du jeu, mais même pour une démo et pour un jeu Roblox surtout, franchement c'était pas mal ! Alors oui, c'est pas non plus des graphistes de zinzin, comme par exemple des Forza Horizon et compagnie, mais ça reste quand même très très clean pour un jeu Roblox, on va pas se mytho ! Donc franchement les graphistes j'aime beaucoup, donc là en plus il y a une petite Nissan, donc là on a une vraie licence d'une voiture, donc en vrai je me demande si à l'avenir ils vont ajouter d'autres ré-licences, par exemple comme des BMW, des Chevrolet et d'autres marques, et j'en passe, mais franchement c'est plutôt pas mal ! T'as même de l'argent sur le côté, donc là avec cet argent j'imagine que tu pourras t'acheter d'autres véhicules de plus en plus puissants ! Donc là ouais tu te balades un petit peu et tout, mais franchement j'aime beaucoup la veuve ! Donc voilà en plus il y a même un petit... tu peux même faire des courses ! Mais aussi, j'ai vu sur le serveur Discord officiel du coup de Apex Autosport, il y aura aussi un mode histoire à la famille ! Alors je sais pas s'il y a d'autres jeux Roblox qui ont aussi un mode histoire, mais ça va être incroyable, parce que là du coup quand la démo va sortir, donc si je dis pas de bêtises, à partir du 9 mars, on aura du coup le premier chapitre, enfin du coup le chapitre 1 du mode histoire, et ça vraiment ça va être une dingue ! La vidéo de gameplay était très courte, elle a duré à peine 1 minute 5, mais déjà franchement 1 minute 5, je trouve que c'est franchement pas mal ! Et pour ceux qui se demandent quel sera le modèle économique de Apex Autosport, et bien rassurez-vous, le jeu sera free-to-play, mais d'après les développeurs, le jeu sera gratuit, mais il y aura des Game Pass pour aider à financer les futurs ajouts à Apex Autosport ! Et ça c'est complètement normal, parce qu'il faut bien que, avant tout, le studio derrière Apex Autosport, aka Apex Arcade, puissent aussi se financer pour après eux-mêmes, derrière, ajouter de nouvelles fonctionnalités au jeu, et bah du coup du contenu, quoi, tout simplement ! Ah, et aussi j'avais oublié de préciser, mais il y aura aussi un mode ranked pour les plus compétiteurs d'entre vous, donc ceux qui kiffent la compétition, vous allez vous mettre bien ! Il y aura aussi bien sûr de la customisation, et aussi il y aura environ 10 à 12 voitures dans chaque partie, et le nom de la map c'est Waikiki, qui est un quartier de la ville de Honolulu, capitale de l'état d'Hawaï ! Oh comme c'est bizarre ! The Crew Motor Fest se déroule aussi à Hawaï ! Non, en vrai, sérieusement, je pense qu'Apex Autosport fait clairement une référence à The Crew Motor Fest ! Donc voici du coup toutes les informations importantes à retenir à propos de Apex Autosport ! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez peut-être tester le jeu à partir de ce samedi 9 mars à 13h pile ! Est-ce que le jeu vous intéresse ? Est-ce qu'au contraire, il ne vous intéresse pas du tout ? N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire ! Et aussi au passage, cette vidéo touche à sa fin ! J'espère vraiment que cette petite vidéo en réaction vous aura plu, moi en tout cas j'ai vraiment kiffé ! Et aussi la famille, très important, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, et aussi très important de vous abonner et d'activer la cloche ! Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo ! Et puis, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz